Bonjour à tous, c'est à nouveau un rendez-vous de 12h et aujourd'hui autour de Gilles Kepel, que je remercie de revenir voir Aspen. Vous le savez, Gilles est à la fois professeur à Sciences Po, directeur de la chaîne Moyen-Orient, la chaire Moyen-Orient Méditerranée de l'École Normale Supérieure et auteur de nombreux livres sur ces sujets, comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans la bibliothèque qu'il a astucieusement disposé derrière lui. C'est une incitation à acheter ses livres anciens et à venir. Cher Gilles, dans la crise que nous vivons, on a beaucoup entendu parler des États-Unis, de la Chine, d'un certain nombre de pays africains, de pays européens, et de la façon dont toute cette crise a été gérée dans nos pays, mais on a un peu moins parlé, notamment au sein d'Aspen, du Moyen-Orient et de la façon dont la redistribution des cartes dans cette crise, mais également d'une manière générale, pouvait avoir une incidence sur l'équilibre mondial et aussi bien sûr sur la façon dont les pouvoirs en place ont géré cette crise. C'est ce que nous voulions faire aujourd'hui avec toi. Jean-Christophe Bas va modérer et animer cette discussion, qui, comme tu le sais également, devient possible grâce au support d'EY, Am San Jong, et bien entendu des questions et des interventions de tous nos participants et des membres d'Aspen. Jean-Christophe, je te passe la parole. Nous avons environ une heure et les règles du jeu vont être rapidement exposées. Merci Jean-Luc. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Kepel. Très rapidement, pour rappeler les règles du jeu, dès maintenant vous êtes invité à envoyer questions et remarques en les envoyant par écrit. Et pour cela, vous pouvez utiliser la fonction qui est au bas de l'écran. Vous avez une barre de menu qui indique la fonction de chat. Et donc là, vous pouvez envoyer par écrit questions, remarques, interrogations qui seront transmises lorsque la discussion s'engagera après l'intervention initiale de Gilles Kepel. Donc, dès maintenant, vous pouvez envoyer vos questions et tout au long de son intervention. Et nous ferons une sélection et nous guiderons ces questions. Voilà, donc Gilles Kepel, merci encore. Vous êtes un intervenant régulier d'ASPEN. Chaque fois que vous intervenez, c'est souvent dans un contexte de crise. Là encore, une fois, comme Jean-Luc l'a annoncé, on n'a pas beaucoup parlé de la situation au Moyen-Orient, mais c'est une situation qui est relativement explosive. On a beaucoup suivi, naturellement, les effondrements des chocs pétroliers, l'annulation du pèlerinage de la Mecque, les tensions grandissantes entre les pays sunnites et chiites, etc. La guerre des proxys en Libye. Donc, effectivement, il y a beaucoup de sujets à évoquer. Et également, une situation économique extraordinairement préoccupante. Et je voudrais juste citer un chiffre. Il y a une étude qui est sortie hier de la Chambre de commerce de Dubaï, qui est un sondage auprès de 1 228 patrons d'entreprises et qui, selon eux, d'après eux, 70% des entreprises dans la région des Émirats arabes unis vont disparaître, ont fermé leurs portes dans les six mois qui viennent. Donc, ça montre bien l'enjeu du défi économique, en plus des défis naturellement politiques et géostratégiques. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc et Jean-Christophe, de m'inviter. Alors, effectivement, d'habitude, je n'apparaît que quand les choses vont mal. Et quand on me voit à l'écran, ça veut dire que… Alors, qu'on ne m'avait pas vu depuis un certain temps, on pensait que ça allait mieux. Non, c'est parce qu'il y avait une crise plus grave. Donc, voilà. Maintenant, c'est business as usual, si j'ose dire. Donc, merci beaucoup de cette conversation désormais virtuelle, mais au moins intense, je l'espère. Alors, pour commencer à mettre un peu d'ordre dans ce désordre, dans ce chaos, si j'ose me citer, c'est peut-être que la question pétrolière a commencé avant le pic du coronavirus. C'est pas avant, disons, pour la France, la mi-mars, pour un certain nombre d'autres pays européens aussi début mars, puisque dès le 6 mars, il y avait une réunion de ce qu'on appelle aujourd'hui l'OPEP plus à Vienne, c'est-à-dire l'OPEP plus la Russie, qui avait décidé à l'initiative russe de faire sortir les pétroliers américains du marché. Les États-Unis, en février, produisaient à peu près 15% des 100 millions de barils jour qui circulaient dans le monde pour satisfaire les besoins de l'économie, devenu le premier producteur mondial, avec une espèce de surenchère à l'endettement, d'ailleurs, des compagnies américaines productrices de shale oil et de shale gas, qui maintenait un baril relativement haut, ce qui faisait les affaires des Saoudiens et Russes, dont le prix d'extraction est beaucoup plus faible, mais qui, du fait de la prépondérance du quota américain dans la totalité, faisait que les Russes, ni les Saoudiens, n'avaient plus d'armes pétrolières à leur disposition. Et de ce fait, les Russes ont vu dans la possibilité d'une surproduction la perspective d'éjecter les producteurs américains du marché très rapidement. Et c'était aussi, bien sûr, quelque chose qui se faisait en année électorale américaine. Les producteurs de shale, qui sont pour l'essentiel dans l'ouest du pays, du Texas à l'Alaska, en passant par le Dakota du Nord et autres, étant de gros soutiens électoraux de Donald Trump, ça donnait l'occasion, même si les Russes ne sont pas forcément contre le retour de Trump, mais ça faisait, en tout cas, turbuler un peu le système, et ça renforçait le pouvoir russe dans cette affaire. Les Saoudiens, qui auraient dû être tout à fait d'accord avec eux pour éjecter les Américains pour des raisons économiques, mais pas pour des raisons politiques complètement, ils ont quand même beaucoup besoin d'eux, leur ont emboîté le pas, surtout quand ils se sont rendus compte que, finalement, c'était un peu l'arroseur arrosé, ou l'apprenti sorcier, je vais chercher le nom français, et que les prix ont commencé à s'effondrer de plus en plus rapidement, descendant au-dessous même du coût d'extraction du Golfe, puisque le corona est arrivé, la demande s'est arrêtée, et on est arrivé à cette chose, à ma connaissance, jamais vue dans le marché pétrolier, c'est qu'il y a eu un moment à la mi-avril où le baril s'est négocié à moins de 37 dollars, c'est-à-dire que les gens payaient, parce que les capacités d'extockage étaient saturées partout, pour qu'on les débarrasse du pétrole, ils étaient prêts à payer 37 dollars pour se faire débarrasser de leur pétrole, d'autres choses à la place. Donc ça, ça a évidemment eu pour effet, un, de faire en sorte que les Russes et les Saoudiens ont été obligés de s'infliger des restrictions de production considérables pour tenter de faire remonter les cours, et surtout ça a créé beaucoup de tensions dans la relation américano-saoudienne, parce que les sénateurs généralement républicains des États pétroliers ont expliqué que désormais, ils allaient interdire de donner des armes américaines aux Saoudiens pour qu'ils aillent au Yémen, etc. Et donc, ce qui a contraint l'Arabie saoudite à proclamer un cessez-le-feu au Yémen du Sud, et donc on voit comment, d'une certaine manière, tous ces éléments ont commencé à se mettre en système. Premier point, donc, la rampe pétrolière comme élément qui accrochait le système Moyen-Orient au système monde ne joue plus du tout le même rôle qu'elle a joué depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis la guerre d'octobre 1973. Le Moyen-Orient va être obligé, alors ça a déjà été anticipé notamment en Arabie saoudite, aux Émirats, mais les Émirats sont les plus petits, de se positionner dans une perspective post-30, ce sont tous les fameux projets de prince héritier Mohamed Ben Salman, de cités virtuelles, de remettre les gens au travail, etc. Mais encore faut-il qu'il y ait de l'argent pour investir, pour le faire. Or, l'effondrement des prix, même s'ils ont remonté depuis, rend cette chose difficile. Mais plus encore, l'explosion démographique au Moyen-Orient au cours du demi-siècle écoulé, dû notamment à l'irresponsabilité engendrée par la rente pétrolière, fait que de toute façon, même une rente avec un prix du pétrole élevé ne permet plus de nourrir toute la population Moyen-Orientale. Et que ça, c'est une des raisons sous-jacentes, on en a trop peu parlé, des soulèvements dits printemps arabes d'il y a dix ans, où, en fait, c'est le fait que des populations qui espéraient une ascension sociale, grâce aux effets secondaires ou directs de la rente, n'ont plus pu se projeter dans l'avenir, qui s'est traduit par les révoltes, et notamment des révoltes menées par la jeunesse qui est studentine, en commençant en Tunisie, en Égypte, en Libye, etc. Donc, ça, c'est le deuxième élément, c'est-à-dire que le modèle rentier, même si le prix était remonté, ce qui n'est pas complètement probable à long terme parce qu'on fait maintenant d'énormes économies d'énergie partout, et ça va quand même faire baisser structurellement la production, ça va aussi avoir un effet négatif, enfin, un effet baissier sur les prix. Dernier point, pour rester dans la big picture, c'est que le système pétrolier et le système du Golfe comme hub, Jean-Christophe, tout à l'heure, vous avez parlé des perspectives sombres de la Chambre de commerce de Dubaï, qui va être très impactée par la crise, pour deux raisons. D'une part, parce que tout ce qui est rente pétrolière ne va pas payer autant, mais d'autre part, parce que la crise du coronavirus et la façon dont ça a été géré par la Chine ont fait tout le monde songer à l'inanité de cette supply chain chinoise où tout avait été délocalisé en Chine, du papier toilette au masque, etc. On l'a vu en France avec beaucoup d'acuité, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le grand projet, alors je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment économiste pour le dire, Jean-Luc pourra nous en parler, s'il le souhaite tout à l'heure, beaucoup plus d'acuité que moi, c'est ce qu'on appelle les relocalisations. Et là, on en parlera peut-être tout à l'heure, par exemple, qu'on voit aujourd'hui que le coût de la main-d'œuvre au Maroc est inférieur au coût de la main-d'œuvre en Chine. Donc, pourquoi ne pas faire en sorte qu'il y ait un peu comme il y a eu les tigres sud-coréens, taïwanais, etc. autrefois autour du Japon ? Est-ce que la Méditerranée et le Moyen-Orient ne pourraient pas, à travers le Maroc et la Tunisie, qui sont déjà largement prêts, peut-être demain l'Égypte, et après-demain le Liban et la Syrie ? Parce qu'Erdogan avait déjà commencé à faire ça, d'ailleurs, avant qu'il parte en vie, politiquement. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait toute une partie de la supply chain qui soit localisée à beaucoup plus près, pas à la merci d'une superpuissance manufacturière qui désormais veut être le maître du monde, qui fait du chantage à ses partenaires, et qui du coup veut dire qu'il y a beaucoup moins de pétrole dépensé, parce qu'il n'y a plus de supertankers qui parcourent des distances aussi importantes. Ça, ça veut dire aussi, pour Dubaï et pour la région du Golfe, le grand port de Jebel Ali, qui était un peu devenu l'un des grands hubs mondiaux, c'est situé entre Abu Dhabi et Dubaï, c'est l'endroit où les supertankers arrivant de Chine et les bateaux de frette pleins de containers, débarquaient les containers, qui étaient remis dans d'autres bateaux, dans des avions en direction de l'Afrique, de la Russie, etc. Donc, toute cette architecture, cette toile d'araignée de la supply chain dans laquelle le Golfe, idéalement positionné entre le marché de la demande européen et le marché de l'offre chinois, est aujourd'hui en train d'être remis en cause. Je ne suis pas capable de vous dire ce qu'il en sera, évidemment, mais ça fait partie des enjeux. Donc là, on a un premier élément qui est extrêmement perturbateur, le premier scénario pour la région. Les conséquences, pour continuer dans le négatif, c'est que ça veut dire un chômage massif, ça veut dire donc de l'immigration, et Jean-Luc le sait, je suis donc mentonné, maintenant parti pour présidence, et je vois de ma fenêtre, tous les jours, le petit train qui arrive de Vintimille, arrêté par les CRS, et d'après ce qui m'a été dit par l'autorité française, on enlève 100 clandestins par jour du train pour les renvoyer en Italie, ils reviendront le lendemain, etc. Donc tout ce phénomène, là c'est du petit bout de notre lormiette, mais c'est un phénomène qui pèse très fortement. On a vu comment Erdogan, à un moment, au début de la crise, a voulu faire passer la frontière grecque à toutes sortes de réfugiés en Turquie pour faire un chantage politique à l'Union européenne. Donc là, il y a cette question de l'appauvrissement relatif du Moyen-Orient du fait de la crise pétrolière à des impacts migratoires très forts qui vont toucher directement l'Europe, les questions de sécurité, les questions de coût de la main-d'œuvre, parce que ça fait ablacer les prix de la main-d'œuvre, et aussi les questions politiques, puisque ça va automatiquement une traduction sur l'augmentation du vote pour l'extrême droite, comme on l'a vu en Allemagne, après le Wirshafen d'Ast de Mme Merkel, en Andalousie, avec la victoire de Vox, dès que les flux sont partis de l'Italie vers l'Espagne, parce que Salvini était élu, Salvini lui-même y a été élu, en grande partie, du fait de cette question. Donc ça, c'est le deuxième aspect préoccupant. Alors maintenant, deux autres dimensions, avant de passer éventuellement aux aspects bénéfiques qu'il y aurait dans la relocalisation au sud et à l'est de la Méditerranée, comme ça commence déjà à se faire à l'est de l'Union européenne, ça s'est déjà fait, même l'autre facteur, c'est que la pandémie, en réalité, n'a pas encore atteint son pic dans la plupart des pays de la région. Il a impacté directement l'Iran très vite. Pourquoi l'Iran ? Parce que la Chine est le seul pays qui maintient une importante population d'expatriés en Iran, tous les autres ont été chassés parce qu'ils achètent le pétrole irakien après casser, pour des raisons évidentes. Et donc, il y a beaucoup de Chinois en Iran. Et d'autre part, le guide de la République islamique, Ali Khamenei, n'a pas pu se permettre, vous avez mentionné Jean-Christophe tout à l'heure, que le prince héritier saoudien avait fait fermer les mosquées et probablement, on n'est pas encore sûr, des gens n'ont pas encore été prises, mais c'est très probable, interdire le pèlerinage cette année, qui est un des piliers de l'islam, un des cinq piliers, donc c'est une décision extrêmement forte politiquement. S'il peut se le permettre, c'est parce qu'il ne dépend plus entièrement des grands oulémas pour sa légitimité, puisqu'il essaie de construire une légitimité moderne post-rentière, si vous voulez, post-islamique. Or, en Iran, ça n'est pas le cas. Khamenei ne peut pas se permettre d'interdire les pèlerinages au tombeau des saints chiites. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait des pèlerinages au tombeau des saints chiites, les uns et les autres. Moi, j'y suis allé, pas comme pèlerin, mais comme observateur, et tout le monde se précipite sur les tombeaux, embrasse les barreaux, lèche, touche, etc. Évidemment, ils ne mettent pas de gel hydro, surtout pas alcoolique, entre les deux. Et c'est un facteur de propagation du virus absolument démentiel. Par ailleurs, le corona, en France, on l'a bien vu, par exemple, quand il y avait des prières clandestines dans certaines banlieues, à l'initiative des salafistes ou autres, dans des lieux fermés, les prédicateurs disaient, de toute façon, il ne faut pas aller chercher le médicament, parce que le corona, le virus, c'est un fléau d'Allah qui est destiné à punir les infidèles et les hérétiques. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher le professeur Raoult ou un autre. Il faut prier et seuls ceux qui prient seront sauvés. Et du reste, le fléau a touché les équipages du porte-avions Charles de Gaulle et du Théodore Roosevelt qui ont frappé sur Daesh, ils sont punis. Et aussi, parmi les musulmans, seuls les hérétiques chiites de l'Iran ont été punis. CQFD. Mais, néanmoins, aujourd'hui, il y a probablement encore, et on le voit par exemple au Maroc, le confinement a été prolongé jusqu'au début juillet, suscitant un certain nombre d'inquiétudes aujourd'hui dans le royaume, parce que, même s'il a été très bien respecté jusqu'alors, et si le confinement est un enjeu politique, puisque ça veut dire que les mosquées sont fermées, que les oppositions islamistes ne disposent plus de leur chambre d'écho naturelle, et aussi parce que le pèlerinage est fermé. On voit bien en France comment les relais marocains dans le monde des mosquées ont fait strictement appliquer la fermeture des mosquées, ce n'est pas tout à fait le cas du côté algérien, et je me souviens que le président algérien avait protesté contre la fin du déconfinement pour Pentecôte et la Chavouot des Israélites, en disant, mais pourquoi pas pour l'Aïd et le Fêtre de la fin du Ramadan, la fin du Ramadan, mais tout ça a été oublié, parce qu'il y a eu quand même une assez grande angoisse. Et aujourd'hui, on n'a pas encore la capacité de mesurer quel sera l'impact de l'épidémie dans sa plus grande extension dans la région, que ce soit en Syrie, en Turquie ou ailleurs, et les mesures d'ordre public sont très difficiles à prendre et à faire respecter. Elles l'ont été au Maroc, la Tunisie est aujourd'hui en voie de déconfinement, mais à la Turquie, ça ne se passe pas bien du tout, et en Syrie, en Égypte et dans le Golfe, c'est en train d'être compliqué. Dernier petit point de ce tour d'horizon, vous avez parlé de la Libye tout à l'heure, la guerre des proxies. Alors, il y a eu une transformation importante ces derniers jours en Libye, puisque jusqu'à il y a à peu près deux ou trois mois, c'était le maréchal Haftar, qui contrôle la région de la Syrénaïque, c'est-à-dire l'est de la Libye, autour de Benghazi, là où il y a le plus de puits de pétrole, qui semblait avoir le vent où il était soutenu par l'Arabie Saoudite, les Émirats, et également la Russie. Alors que M. Sarraj, à Tripoli de Libye, à l'ouest, en Tripolitaine, plus près du Maghreb, était soutenu par les frères musulmans, et le Qatar et la Turquie alignés. Les Russes avaient laissé aller ce groupe musical bien connu qu'on appelle la Division Wagner, qui sont les supplétifs de l'armée russe, et qui avait donné un sérieux coup de main à Haftar, qui avait pris l'aéroport de Tripoli, qui arrivait dans la banlieue tripolitaine. Erdogan a envoyé non seulement des officiers turcs, mais également, et c'est tout à fait intéressant à étudier, un certain nombre de rebelles syriens qui étaient réfugiés en Turquie, à qui on a donné une douche, mis un uniforme neuf, et qu'on a envoyé combattre pour Tripoli contre les Russes en Libye. Donc on a vu une espèce de transposition en Libye du conflit syrien. Et ce qui est très frappant, c'est que depuis une quinzaine de jours, ça va très mal pour Haftar, il a reculé sur tous les fronts, à tel point qu'aujourd'hui, il y a des rumeurs selon lesquelles les Russes considéraient que ce serait un cheval boiteux et seraient prêts à une négociation avec les Turcs sur ce plan-là qui compenserait la faiblesse de la Turquie en Syrie. La Turquie ne pouvant pas utiliser son aviation sur le sol syrien alors que la Russie l'utilise. Alors qu'en revanche, en Libye, les Turcs peuvent utiliser leur aviation. Donc tout ça se produit également dans un contexte de retrait américain. Si à l'époque où l'Amérique était présente dans la région et où la sixième flotte était après Monaco et Menton, les deux pays les plus importants de la Méditerranée en termes militaires, ça ne se serait jamais produit parce que les Américains disaient stop. Trump a dit « America first », on se retire et il a dit ça d'autant plus qu'ils avaient pensé qu'ils n'avaient plus besoin du Moyen-Orient, plus besoin d'envoyer des « boots on the ground » comme on dit en anglais parce qu'ils seraient producteurs de pétrole. Mais maintenant, les voilà qui vont se retrouver de nouveau importateurs nets d'ici la fin de l'année. Entre-temps, il y aura eu l'élection. Est-ce que Trump ou son successeur auront toujours une politique de distance ? Il ne faut pas exagérer la distance, ils sont quand même encore principalement basés dans le Golfe au Qatar, sur la base d'El-Rodeid, où ils ont à peu près une centaine d'avions disponibles, c'est-à-dire le triple de ce qu'ont les Russes à Hmeimin, à côté de l'Attaquier. Et puis, la cinquième flotte, cette fois-ci, est basée à Manama au Bahreïd. Donc, ils font quand même encore attention, mais ils sont beaucoup moins présents. Et comme vous le savez, en 2016, Trump a été élu notamment grâce au vote dans les « swing states » de la Pennsylvanie, le Wyoming, le Minnesota, à peu près, à la louche, qui étaient des États blancs de la Rust Belt, dans lesquels beaucoup de jeunes étaient partis, faute de travail, de « blue collar work » organisé par les unions et de père en fils depuis l'époque industrielle, étaient partis, s'engager dans l'armée, et étaient revenus dans des sacs en plastique. Et ces gens-là ont voté Trump qui a dit « hands off » contre Mme Clinton qui apparaissait comme ayant une politique belliciste, pentagoniste, etc. Donc, là encore, il y a l'inconnu présidentiel américain, l'inconnu des votes, la façon dont les choses s'organisent. Bon, ça, je termine maintenant avec les aspects éventuellement positifs pour nous. C'est évidemment la perspective d'une localisation vécue de manière virtueuse, c'est-à-dire de faire en sorte qu'un certain nombre de produits dont l'Europe a besoin puissent être fabriqués en beaucoup plus grande proximité, comme elle l'est déjà en Europe de l'Est, au Sud et à l'Est de la Méditerranée. Qu'est-ce que ça a pour intérêt pour les Européens ? C'est qu'on n'est plus dépendants de la Chine, des supply chains, etc. Mais cela étant, ça ne met pas à l'abri de politiques de grandeur et de violences de pays en question. L'exemple turc est à méditer. Au début, Erdogan était le modèle parce qu'il fournissait toutes sortes de biens manufacturiers et puis là-dessus, il a construit une hubris néo-ottomane. Mais toujours est-il que vu la situation par rapport à la difficulté politique et économique qu'on ait en fonction de la Chine, par rapport à la Chine, il y a un plus. L'autre plus secondaire, c'est que ça permettrait de créer dans le Sud et l'Est de la Méditerranée effectivement les bases de l'économie post-rentière et post-pétrolière, c'est-à-dire d'avoir à la fois une classe moyenne entrepreneuriale et un labor force, comme on dit l'anglais, c'est-à-dire des individus qui soient motivés par le travail, la construction du travail, ça permet de mettre en place des institutions démocratiques, disons, et donc ça, ça fait, du coup, c'est la meilleure machine qui permet de faire s'éloigner l'islamisme radical et le djihadisme qui sont les enfants adultères, si j'ose dire, de la rente pétrolière et de la CIA. Donc, voilà à peu près la situation où on en est aujourd'hui. Donc, ça apparaît bien sûr comme moins brûlant que les milliers de personnes qui mouraient quotidiennement du virus au sommet de la crise en Europe où aujourd'hui l'Amérique a dépassé les 110 000 morts, vous savez, c'est quand même quelque chose d'énorme. Ça apparaît moins spectaculaire que la question raciale qui s'est inscrite dans la succession de la crise du virus aux États-Unis. Mais, en tout cas, pour demain et pour après-demain, en tout cas, pour les gens d'Aspen qui sont capables de penser le futur, comme chacun sait, c'est un véritable enjeu auquel il faut réfléchir. Je crois que pour nos scénarios de sortie de crise, personne ne sait de quoi sera fait l'automne en particulier. Je crois qu'il y a pas mal d'inquiétudes sur la manière dont on se passera l'été en France avec les frontières qui risquent d'être encore fermées à un certain temps, notamment pour le Maroc, peut-être pour l'Algérie, c'est-à-dire les jeunes qui ne peuvent pas, les familles ne peuvent pas retourner au bled. qui était une période d'assez grande économie, qu'est-ce qu'on va faire ? Rester dans des cités, des logements petits, on se rappelle tous, enfin, les plus vieux d'entre nous, les étés chauds qui avaient succédé immédiatement à l'élection de France-François-Mitterrand en 1981. Donc là, on est quand même dans des questions qui posent un grand point d'interrogation en termes de cohésion sociale, de sécurité et autres, y compris dans les lendemains des manifestations qui ont percolé à la suite du Black Lives Matter américain et en résonance avec l'affaire Traoré en France. Voilà. Alors, je pense que j'ai fourni quelque chose assez panoptique maintenant et, donc Christophe, c'est à vous de repérer les innormales contradictions dans les autres. Une contradiction ? Non, certainement pas. Merci Gilles pour ce tour d'horizon qui est très vaste et qui confirme bien qu'effectivement la région couvre une grande partie même du territoire mondial et ce qui est tout à fait en lien d'ailleurs avec un certain nombre de commentaires. On a énormément de questions, de commentaires et je voudrais juste citer Michel Fabiani qui dit effectivement pendant très longtemps on avait tendance à réduire les questions du Moyen-Orient en questions pétrolières et gazières. Aujourd'hui, il est évident que le Moyen-Orient c'est à la fois les questions de Turquie, d'Iran, d'Irak, la question kurde, les évolutions et donc pour bien montrer qu'effectivement on a des territoires qui sont très vastes. D'ailleurs, le Togo mentionne sa présence puisqu'on a le représentant du ministère du Togo qui est également là donc c'est bien pour dire qu'effectivement on est dans une perspective qui est très vaste. Alors, il y a toute une série de questions naturellement qui sont politiques, géostratégiques, économiques, on va les prendre un peu par sorte de clusters peut-être sur les questions sécuritaires. Jean-Christophe pardon ? Cluster est un mot utilisé avec prudence aujourd'hui, Jean-Christophe. D'accord, d'accord. Alors, par typologie on va peut-être commencer par effectivement des questions plutôt sécuritaires. Il y a beaucoup de questions sur tout ce qui a trait à la Turquie. Quel est selon vous le risque sécuritaire pour la région du succès finalement de l'opération turque en Libye ? C'est une question anonyme donc habituellement la règle est de citer les intervenants mais là il n'y a que des chiffres et donc je ne peux pas dire de qui vient la question. Donc voilà, la première question le risque sécuritaire de l'opération en Turquie et en Libye. Oui, l'anonymat est peut-être justement un signe d'inquiétude. Alors, vous savez, on avait dit ces dernières années que le problème en Libye c'était l'histoire européenne c'était la bisbille franco-italienne entre unis d'un côté et total de l'autre les uns étant plutôt présents dans l'ouest et l'autre dans l'est du pays. Depuis lors, cette bisbille apparemment n'a plus le d'être et les intérêts français-italiens se sont alignés aussi bien dans le domaine maritime que dans le domaine pétrolier en Libye mais se sont alignés peut-être un peu tard parce qu'entre-temps pendant que les deux grandes sœurs latines jaloux l'une de l'autre pour toute éternité se disputaient et bien sont arrivés les russes et les turcs et la question justement c'est que la Libye qui est en si grande proximité des marchés européens avec en plus un pétrole très léger en capital besoin de peu raffiné juste au sud de la Libye est aujourd'hui en train de devenir un champ de bataille turco-russe et ça évidemment c'est un problème qui pose des questions de proximité du lieu ce que c'est que le voisinage sud européen et je crois qu'on touche là aussi aux limites dramatiques de la capacité européenne à avoir une politique de sécurité commune alors je suis c'est paradoxal pour un français en plus d'origine partiellement tchèque de dire à l'Allemagne réarmée alors je ne dis pas que l'Allemagne se réarme toute seule ce n'est pas remilitariser la roue mais il est évident que si l'Allemagne ne s'engage pas significativement avec ses moyens économiques et financiers dans la sécurité européenne dans la capacité de défense européenne on ne sera pas suffisant les deux seules grandes armées de l'Europe jusqu'alors c'était l'armée française et l'armée britannique l'armée britannique même si elle dit qu'elle reste dans l'Europe est quand même à moitié dehors l'Italie a une marine les pays scandinaves ont un peu d'aviation mais sans présence significative de l'Allemagne on n'a pas de politique de défense européenne de sécurité dans un environnement où on a la Russie et la Turquie à nos portes qui ont une politique militaire extrêmement agressive et qui sont prêts à montrer qu'ils se servent de leurs armes là on est quand même face à notre responsabilité si on veut éviter de se retrouver dans une situation type 1940 il faudrait quand même se réveiller très rapidement ce qui est frappant sur la Libye aussi c'est que alors je ne suis pas expert militaire un peu plus je ne suis expert économique les orientalistes sont compétents ou incompétents surtout donc ils le font avec beaucoup de courage c'est que les armes les Turcs sont dotés d'armes américaines à l'exception des S-400 russes des missiles solaires mais qui ne déploient pas pour éviter la foudre des Etats-Unis or ces armes américaines en Libye se sont montrées supérieures à l'armement russe en Libye puisque sur le sol syrien les Turcs et les Russes les Turcs équipés d'armes américaines et les Russes ex-armes russes ne jouaient pas à armes égales comme je l'ai dit tout à l'heure puisque les Turcs n'ont pas accès au ciel syrien là ils sont tous les deux ils ont les mêmes terrains de jeu si j'ose dire et les armes russes ont montré qu'elles n'étaient pas tout à fait à la hauteur donc nous là-dedans où est-ce qu'on en est ? où est-ce qu'on en est ? alors vous avez parlé je salue la présence des représentants du Togo vous avez vu que la France a remporté une victoire militaro-sécuritaire tout à fait récente avec la neutralisation entre guillemets en termes euphémiques de l'émir Drogdel qui était l'un des principaux émirs d'Akmi au nord du Mali tout près de la frontière algérienne bien évidemment la déstabilisation de la rive nord de la Méditerranée a des conséquences immédiates dans la bande sahélienne et au-dessous au sud c'est-à-dire dans l'Afrique noire francophone puisque la Libye est aujourd'hui le principal vecteur des routes qui sont d'ailleurs les anciennes routes négrières musulmanes des travailleurs enfin des immigrés qui vont ensuite passer en Libye et puis arriver jusqu'à Monde donc ça c'est un c'est un enjeu aussi et bien sûr ça n'est possible de résoudre ce problème pas uniquement avec des questions militaires sécuritaires des policiers et la flotte Frontex mais c'est aussi à condition qu'il y ait des emplois en Afrique et c'est pour ça là encore que le rôle du Maroc est important parce que le Maroc aujourd'hui qui tourne largement le dos au Moyen-Orient pour son développement investit énormément dans ce qu'on appelle la verticale marocaine entre disons entre Amsterdam et Dakar et est en train d'essayer de construire une zone de prospérité en Afrique dans l'ancienne AOF d'une certaine manière donc là encore tous ces facteurs de stabilisation il faut voir ce que l'Algérie va faire l'Algérie est dans une période de transition difficile politiquement comme vous le savez les manifestations du Hérak ont été suspendues à cause du virus mais bien évidemment le feu couvre sous la cendre la relation en tout cas verbale franco-algérienne n'est pas bonne en ce moment il y a eu des attaques très virulentes contre la France récemment donc tout ça c'est un ensemble qu'il va falloir surveiller de très près c'est qu'il y a un gros mouvement d'ambassadeurs de France cet été dans la région Afrique du Nord Moyen-Orient à Alger à Riyad au Caire aux Émirats Arabes Unis à Vérout et là il va y avoir un certain nombre de choix de directives qui vont être prises et c'est pour notre pays et notre relation avec les pays concernés c'est un enjeu très important alors vous avez vous venez juste d'évoquer justement cette notion de verticalité comment dire vertueuse de développement économique Europe Maghreb Afrique il y a justement une question qui est tout à fait liée à cela d'Emmanuel Dupuis qui pose la question de savoir si la relocalisation de nos industries de souveraineté dans la zone de Méditerranée dans une logique soit de quartier d'orange ou de verticalité comme vous l'avez dit peut-elle être réellement se faire si aucune avancée n'est faite sur le plan de la coopération justement trans-maghrébine et à ce propos donc pose la question de savoir est-ce qu'il faut s'inquiéter du refroidissement récent entre l'Algérie et le Maroc et de risque de velléité de certains conflits entre les différents pays du Maghreb qui serait finalement un coup de frein sérieux à une possibilité de ce scénario que vous avez évoqué d'utiliser le Maghreb à la place de la Chine éventuellement pour les industries de développement alors je vais juste faire une petite correction à la dernière formulation il ne s'agit pas vraiment d'utiliser le Maghreb parce que je sens ça ça sera immédiatement perçu comme c'est la recolonisation c'est pas le cas il s'agit pas il s'agit de créer une situation qui est mutuellement bénéficiaire parce que elle doit d'abord et autre qu'elle favorise la vie d'Europe avec des coûts qui sont acceptables elle a surtout pour effet de développer une classe entrepreneuriale et un véritable marché du travail sur les rives sud de la Méditerranée c'est ça qu'il faut dans la politique qui expliquera ce genre de choses il faut absolument faire passer ce message il faut faire très attention il y a une forte susceptibilité qui s'exprime en ce moment même au Maroc où la relation avec la France était beaucoup plus disons beaucoup moins tendue sur des enjeux plutôt politiques qu'autre chose qu'avec l'Algérie on voit une redétention de la commission royale dirigée par l'ambassadeur du Maroc en France monsieur Jeky Ben Moussa qui est ancien ministre de l'Intérieur et qui réfléchit à la stratégie de développement marocaine parce qu'il y a eu un tweet un peu maladroit changé entre l'ambassadeur l'ambassadrice de France et lui-même ça a fait monter en grille le web marocain etc donc je crois qu'il faut être très attentif à la façon dont on l'écrit parce qu'en fait c'est ça il ne s'agit pas c'est pas juste quelque chose qui fait que l'Europe va utiliser les opportunités comme la vie coloniale c'est un partenariat c'est un vrai partenariat qui est aussi très important pour les pays du sud parce que c'est ce qui va permettre une stabilisation économique et une prospérité beaucoup plus grande alors cela dit ce qu'avait ayant été explicité la question libyenne qu'on vient d'évoquer c'est exactement la traduction concrète de la crainte de monsieur Dupuis c'est à dire qu'on voit bien que sur la Libye par exemple l'Algérie est très à cran et c'est compréhensible la frontière est tout près et les les attentats qu'il y a eu justement dans une usine de retraitement gazier à Inamnes il y a quelques années dans l'Est algérien étaient faits parce que un groupe terroriste était arrivé de Libye et avait traversé facilement les frontières poreuses donc la déstabilisation de la Libye encore plus qu'elle en est aujourd'hui la présence d'une armée turque avec ses supplétifs syriens plus ou moins contrôlables et qu'on peut envoyer faire des pillages pour se payer sur l'habitant ou sur sonner les voisins tout ça évidemment ça inquiète beaucoup et ça repose la question de la de la zone de sécurité la France est intervenue au Sahel justement pour marquer un soutien en termes sécuritaires notamment au gouvernement malien sinon ce serait effondré elle a été répandée par les personnes habituelles ça a posé des questions en France aussi l'université post-coloniale décoloniale et autres aussi émises mais la question qui se pose aussi principalement c'est comment le Maghreb l'Afrique du Nord peut s'intégrer dans cette zone commune et si Bisbee algéro-marocaine il continue à y avoir s'il y a un refroidissement alors ça veut dire vraiment peut-être au niveau subglaciaire entre l'Algérie et le Maroc évidemment ça ne nous favorise pas les choses il me semble que justement le rôle par-delà la France le rôle de l'Union européenne si tant est qu'elle est une existence diplomatique c'est justement d'essayer de faire en sorte que Algériens et Marocains s'assoient autour de la même table et même si on n'a pas à être naïf et on sait bien quels sont les différents fonds structurels entre les deux pays on arrive à faire passer le message que ce qui nous rassemble tous c'est plus important que ce qui nous oppose sinon on va tous sombrer alors intéressant la tonalité des questions est vraiment tournée autour de grandes inquiétudes de toute nature je m'en fais le reflet je vais vous en donner plusieurs Raphaël Hadass-Lebel par exemple évoque le fait qu'effectivement l'Iran a repris son programme d'enrichissement nucléaire quel est le risque que cela peut produire il y a également une question je pense qui est de Jean-Louis Gergorin sur les risques d'infiltration djihadiste quel est le risque également de donner à Erdogan un deuxième robinet pour envoyer des migrants cette fois africains en Europe il y a une question aussi de notre partenaire Alain Pérou D.Y. sur l'importance de la question migratoire est-ce qu'elle peut s'accroître cette question migratoire peut devenir de nouveau est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vague qui peut avoir des conséquences politiques graves donc voilà il y a des questions sur les inquiétudes qui sont multiples alors peut-être pour commencer par la question de Raphaël Jean-Louis que je salue ainsi que monsieur Pérou l'Iran l'Iran est en très mauvaise position actuellement les sanctions c'est-à-dire l'arrêt du JCPOA comme on l'appelle a profondément impacté l'économie et le pouvoir politique iranien ce pourquoi justement il n'avait pas la marge de manœuvre nécessaire pour interdire le pèlerinage au tombeau des saints parce qu'il était vraiment besoin de toute sa base de légitimité et puis la neutralisation ou la vaporisation pour être plus exact du général Soleimani grand patron de la force des opérations extérieures des guerres de la révolution en janvier au début janvier par les américains alors qu'il était en tournée d'inspection dans son fief irakien à Bagdad a quand même beaucoup traumatisé en Iran donc America means it d'une certaine manière aujourd'hui l'Iran n'a plus beaucoup d'amis même la France d'Emmanuel Macron qui avait fait le maximum pour réintroduire l'Iran dans le jeu en encourant l'Ire saoudienne du reste au G7 de Biarritz Javad Zarif était venu Emmanuel Macron s'était rendu dans l'hôtel de Rouhani avec tout ça on s'est pris deux otages universitaires sous des questions prétextes de bidons Roland Marchand qui vient d'être échangé contre un ingénieur iranien qui faisait du shopping nucléaire en France et qui avait été coffré et puis Fariba Adelha notre collègue de Sciences Po qui est donc franco-iranienne donc les Iraniens considèrent qu'elle n'est pas française mais seulement iranienne et qui étant sonnée à la prison d'Evin avec probablement la volonté d'en faire une monnaie d'échange contre un diplomate entre guillemets iranien basé en Autriche qui avait ce qui est soupçonné d'avoir organisé un attentat qui a raté contre au stade de France à Villepeinte il y a quelques années avec les Boudjahidines du peuple qui avaient fait venir quelques politiciens européens et américains donc aujourd'hui sous les temps que l'Iran a une politique de rogue state je crois que sa situation est mal barrée on n'a pas besoin de l'Iran actuellement dans le système mondial il faut bien que les Iraniens qui croient toujours que puissent irus qu'ils sont au centre du monde et ils l'ont été à peu nombreuses reprises sans rendre compte et tant que le régime iranien ne n'arrive pas à de meilleurs sentiments même ses appuis européens qui lui permettaient de tenir face aux Etats-Unis il les a perdus donc à force d'envoyer des baffes dans l'affilion de tout le monde on ne peut pas être parti on ne peut pas être ami et là ça va demander un recentrage de la politique iranienne ils disent pas d'importance on est habitué aux sanctions ça ne peut pas être le cas éternellement et la mauvaise gestion du coronavirus est également un vrai souci pour eux donc la vraie question je pense dans la région effectivement c'est plutôt la relation entre la Turquie et ses voisins la Turquie dans une situation économique et politique difficile elle est très impactée par le virus et l'économie turque donne des signes d'essoufflement la lire s'est effondrée la lire turque et Erdogan a eu une politique un peu comme Israël mais pas avec les mêmes enjeux c'est-à-dire restant l'allié des américains mais flirtant outrageusement avec les russes pour rendre le mari jaloux la femme jalouse et c'est ainsi que donc Bibi Netanyahou se rend très régulièrement en Russie pour une sorte de briefing avec Poutine dont il n'y a pas de compte rendu après Israël par exemple n'a pas voté les sanctions russes sur la Crimée ce qui fait que Bibi chaque année va le 9 mai au défilé qui commévent la victoire de l'armée rouge sur le nazisme et c'est ainsi aussi que du coup c'est une manière pour qu'on est à Niaou et dans les circonstances actuelles évidemment on a bien besoin de s'assurer d'un soutien absolu de Donald Trump dans ses soucis judiciaires et sa volonté de rester Premier ministre quel que soit le niveau de la rotatia comme on dit en Israël en Turquie c'est un peu la même chose c'est-à-dire qu'après le coup d'état manqué de 2016 imputé par certains milieux turcs aux Américains parce que Fethul Lagulen le prédicateur très lié autrefois à Erdogan est maintenant fâché avec lui et réfugié qui est soupçonné de l'avoir monté et réfugié tout près du siège de la CIA aux Etats-Unis dans Virginie donc Erdogan s'est doté de missiles russes S-400 supposés être les meilleurs du monde mais enfin on les avait encore vu fonctionner véritablement qui pourraient intercepter toutes les flottes aériennes occidentales dans la région ça a donné un coup de sang aux Américains bien sûr parce que c'est la seule fois qu'un pays de l'OTAN dispose d'armement russe dans les éléments sensibles qui sont à des serres et alors pour l'instant ils ne s'en servent pas encore parce que les Américains ont mis des menaces terribles s'ils les déploient véritablement mais on voit bien qu'il y a une forme d'imprévisibilité très forte dans le fonctionnement du président Erdogan avec une des soucis de popularité très important c'était justement la prospérité turque comme économie manufacturière qui lui est permis d'engranger des dividendes vers un soutien des classes moyennes laïques ou même religieuses bien sûr mais aussi laïques aujourd'hui ce soutien est effectivement en train de s'effriter avec en même temps quand même une grande partie de gens en partant à ces classes moyennes qui propissent en prison sous des prétextes variés d'innombrables journalistes et même des universitaires et donc je crois que aujourd'hui la tentation de fuite en avant turque est importante ça inquiète beaucoup la Grèce ça inquiète beaucoup Chypre la relation avec la Libye ça aboutit à ce qu'il y a une espèce de carte imaginaire de zone d'influence turco-libyenne en Méditerranée qui évidemment ne fait pas tout à fait la joie de leurs voisins donc là on a effectivement sur la Libye un enjeu de tension très fort utilisé renforcé par le chantage à la migration on l'a vu encore tout récemment et on revient toujours à la même question à laquelle j'appuie comme un marteau à savoir que tant que l'Europe n'est pas capable de se faire respecter militairement à sa frontière est on va se retrouver dans la même situation elle ne se fera pas respecter tant que l'Allemagne n'aura pas mis au pot et ne sera pas engagée résolument dans la construction d'une défense européenne en tout cas c'est mon opinion de français d'origine tchèque et je la partage et m'entendez donc ça c'était la question Jean-Louis et Raphaël la question sur le risque migratoire et qui pourrait être instrumentalisé politiquement dans les prochaines élections effectivement ça fait partie de ce qu'on avait dit tout à l'heure avec l'armée turque et supplétif syrien qui sont aujourd'hui la force dominante militairement dans l'ouest libyen c'est-à-dire par là où sont situés la plupart des ports où partent les migrants vers l'Italie effectivement le problème change de dimension et on revient encore à la même question de la capacité européenne de garantir la sécurité de sa frontière reste et de sa frontière sud et là là encore on ne peut pas on a vu ce que ça a donné quand on s'est dit que les Italiens se démerdent ça a donné Salvini les gens les Européens s'en foutent et nous laissent tomber et puis c'est comme ça on les laisse passer chez vous et ça fait les CRS ça la garde au monton garavant et ça fait Calais et ça fait le reste donc là-dessus je pense qu'il y a une incapacité une incapacité de l'exécutif européen à faire quelque chose mais ce n'est pas leur faute c'est parce que les chefs d'États européens eux-mêmes individuellement ne les laissent pas prendre leur envol mais il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises et encore une fois je le répète c'est vers l'Allemagne que les regards se tournent Alors il nous reste à peine quelques minutes on va encore prendre deux questions la première après l'inquiétude c'est le scepticisme sur un certain nombre de constats ou de scénarios d'abord en matière économique donc nos amis notamment Bruno Busquet de EY et Vincent de la Bachelerie posent des questions spécifiques vous avez évoqué la nécessité pour les pays du Goff notamment de se réinventer notamment économiquement et Vincent pose la question est-ce que vous pensez réellement que ces pays ont un la taille critique et deux les ressources humaines nécessaires pour avoir justement la capacité de se réinventer et de rebondir dans le contexte durable baissier des revenus du pétrole et du gaz l'autre question donc celle de Bruno Busquet vous avez évoqué à plusieurs reprises les opportunités en matière de relocalisation dans les pays du Maghreb vous avez évoqué un certain nombre de pays sans évoquer l'Algérie et donc la question de Bruno est de savoir si vous pensez que l'Algérie est gravement et durablement touchée à cause justement d'un effet probablement très durable de l'effondrement des cours du pétrole alors pour l'Algérie il faut nuancer un peu parce que l'Algérie c'est beaucoup de gaz c'est le gaz c'est moins touché si vous voulez que le pétrole y compris dans la perspective écologique du réchauffement où le gaz est plus propre etc. le gaz n'a pas exactement la même on a tendance à confondre gaz-pétrole parce que jusqu'à c'est tout pétrole avec un peu de gaz dans les proportions on se renverser donc c'est un petit peu différent néanmoins l'Algérie est extrêmement dépendante de ses exportations d'hydrocarbures et bien sûr là-dedans dans ce panier la part pétrolière est importante aussi et les réserves de l'Algérie fondent et surtout le pétrole vous savez en arabe il y a un proverbe qui dit qu'il y a eu deux révélations qui sont venues au monde arabe l'islam qui est venu du ciel d'Allah ça a apporté le bonheur à l'humanité ce qu'il croit en tout cas et une autre qui est venue de sous la terre c'est à dire le pétrole qui a tout détruit de Satan et qui a détruit qui a déchiré le tissu des sociétés et effectivement le pétrole a détruit l'agriculture a détruit l'industrie a construit l'économie de rente la corruption et les systèmes prétoriens en Algérie et le problème de la sortie du pétrole est un problème qui n'a pas encore été posé et c'est ce problème là que pose le Hérac justement on ne peut pas dire que jusqu'alors cette question a été prise à bras le corps par l'establishment algérien aujourd'hui le pays est à l'arrêt du fait du coronavirus comme beaucoup d'autres mais il est à l'arrêt dans un moment où il faut prendre des choix absolument décisifs et de même qu'en Iran c'est l'establishment religieux qui contrôle la rente pétrolière de même que dans les pays du Golfe ce sont les familles alors ces familles finalement ont été beaucoup plus désireuses de mettre en oeuvre cette modernisation parce qu'elles pensaient que sinon elles allaient sombrer en Algérie c'est l'armée c'est l'état-major militaire qui contrôle la rente qui pour l'instant ne s'est pas engagé véritablement dans un modèle alternatif or ce modèle alternatif ils ne peuvent pas ne pas s'engager dedans parce que on ne peut pas avec la rente non seulement nourrir tous ceux qui ont manifesté pour le Hérak mais également répondre à leurs aspirations légitimes et ça c'est quelque chose qui est une véritable révolution culturelle qui est un défi algérien considérable d'autant plus que tout le monde sait ce qui se passe en Europe tout le monde a un cousin un frère en France en Belgique aux Pays-Bas ou ailleurs en Espagne en Italie et d'une certaine manière l'Algérie est entrée dans la mondialisation par son immigration et pas uniquement par sa rente et ça c'est un effet de feedback qui n'a pas encore été véritablement pris en compte ce qui est le cas d'avantage parce que les sociétés sont plus poreuses à la modernité et moins entières également au Maroc et en Tunisie donc ça c'est un c'est vrai c'est un vrai souci c'est un souci aussi pour la France c'est un souci pour l'Algérie si on arrivait si on arrivait à discuter d'une manière un peu plus dépassionnée avec l'Algérie je crois que ça arrangerait tout le monde mais bon certains interlocuteurs pour l'instant préfèrent faire monter les enchères au lieu de parler sérieusement l'autre la première partie de la question c'était quoi la deuxième partie c'était sur les pays du Golfe est-ce qu'ils ont réellement et la masse critique et la population nécessaire pour se réinventer alors c'est aussi un vrai problème comment est-ce qu'une population qui a été biberonnée au pétrole qui n'a rien fait depuis des décennies depuis un demi-siècle peut maintenant se mettre au travail alors vous avez ce sur quoi s'appuie par exemple le prince héritier saoudien dans sa vision c'est la jeunesse une jeunesse qui de toute façon elle sait bien qu'il n'y aura plus de rente pour elle donc il faut qu'elle se mette au boulot mais à partir du moment où vous avez une poste entière basée sur l'émergence d'une classe moyenne industrieuse celle-ci elle demande une participation politique et c'est là tout le dilemme est-ce que vous pouvez organiser un système poste entier dans lequel il y a un partage du pouvoir avec ceux qui produisent la richesse dans le système entier la richesse elle est produite par Allah ou par le diable comme vous voulez mais elle est contrôlée par les prétoriens de la famille d'état-major ou du clergé à partir du moment où vous avez une classe moyenne industrieuse c'est pourquoi il y a eu une démocratie en Turquie c'est que la bourgeoisie turque exigeait d'être représentée au parlement et les travailleurs aussi après on a vu ce que ça a donné avec l'islamisation du phénomène avec l'AKP avec Erdogan et la situation de crise dans laquelle ce pays se trouve aujourd'hui les tensions arrivent à un point préoccupant de toute façon ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix l'Arabie Saoudite a la masse critique les autres peut-être pas en termes de population mais la question c'est de savoir si c'est possible si d'abord les gens veulent vraiment se mettre au boulot ne pas avoir toujours la facilité de la rente en fait la transformation était rendue possible par la rente qui permettait d'investir alors comme elle baisse beaucoup plus vite que prévu est-ce que les investissements seront possibles par exemple le grand projet de Néom cette cité futuriste à la frontière saoudo-égypto-jordano et israélienne où des robots devraient servir des drinks puisque c'était une région hors halal tout ça ça demande d'investissements énormes pour l'instant on ne peut pas dire que ce soit inscrit dont les travaux commencent à la fin du pèlerinage sans doute le pèlerinage va probablement être suspendu cette année oui donc là ce sont des questions parfaitement légitimes et ce que j'ai essayé de faire ce n'est pas d'inventer le scénario du futur sinon je ne serais pas dans mon petit bureau irréduit à essayer de vendre mes livres comme l'a rappelé Jean-Luc avec sa facet Simoné Gask mais le bien connu des Montonais des Gambarins mais je serais dans des positions éminentes j'ai toujours vendu donc j'essaye d'indiquer un centre de lignes de faille et d'inflexion une dernière question possible par rapport à cette justement problématique de tension intercommunautaire en France j'en ai vu qu'on a combien d'heures pour que je pense on repart pour une heure parce qu'en fait quand Jean-Christophe remet une pièce dans le compteur d'accord c'est comme ça maintenant c'est 13-14 Apollo oui j'ai compris qu'il y avait un truc au navet donc oui alors écoutez effectivement ça fait un mois que je suis ça de très près et en effet il y a eu plusieurs peurs qui sont succédées d'abord ce qu'il allait en être du confinement dans des quartiers où c'était très difficile de vivre chez soi parce que l'appartenance est trop petit les gens vont dehors la jeunesse a perdu son emploi et surtout des endroits où la vie quotidienne se gagne quotidiennement il n'y a pas de salaire au moins il y a beaucoup de gens qui ont des emplois soit précaires soit au noir soit qui sont qui ont un revenu au jour le jour qui ont été supprimés donc il y a eu toutes sortes de phénomènes d'ajustements qui ont été mis en place des distributions alimentaires etc mais évidemment ça a créé beaucoup de pensions mais il y a eu une véritable attitude notamment par exemple en Seine-Saint-Denis où j'ai fait beaucoup du virus et globalement ça s'est passé avec le minimum d'incidents possibles y compris la survenue du ramadan au milieu les interdiction de fréquenter les deux a été respectée globalement les salafistes et les tabliris qui se réunissaient ces clandestinements mais ça n'a pas été un phénomène très grave même la fête la fête la rupture du jeûne n'a pas été n'a pas donné lieu à des débordements comme certains le craignaient mais le problème c'est effectivement que de même qu'aux Etats-Unis l'affaire Floyd est survenue après pas encore finie les Etats-Unis sont plus en retard que nous sur la recherche du pic épidémique où les afro-américains ont été touchés disproportionnellement beaucoup plus que les autres par le virus par la mise au chômage massif il y avait 40 millions d'Américains au chômage donc une proportion beaucoup plus importante chez les afro-américains que chez les autres d'une certaine manière l'affaire Floyd est venue d'une certaine manière cristalliser quelque chose qui dépassait le cas du malheureux George Floyd alors elle a percolé sur la France elle a percolé sur la France avec notamment la manifestation du 2 juin jour du dit confinement où le comité d'Anna Traoré qui est décédé dans circonstances un peu disons comparables à celles de George Floyd c'est-à-dire avec un plaquage ventral sans qu'on sache les expertises et contre-expertises se sont succédées qu'est-ce qui a été la cause de la mort comme vous le savez qui crée encore beaucoup de tensions le jour du déconfinement donc où les gens avaient envie de se défouler dans un lieu symbolique parce que le nouveau tribunal de Paris à la suite de je ne sais quel partenariat public-privé lié au prix du mètre carré a été mis sur le boulevard périphérique c'est-à-dire à frontière entre Paris d'un côté de 92 et 93 de l'autre côté donc vous aviez à la fois c'était à la fois une manifestation de quartier puisque c'était la sortie du métro tout près de la plupart des quartiers du 93 du 92 et également dans la capitale et à travers l'avenue de Clichy qui est une sorte de pénétrante un peu de la idiosyncrasie de la culture du 93 dans la capitale donc vous avez eu ça qui a créé cette tension qui a percolé avec l'imaginaire George Floyd qui passe par les réseaux sociaux la vidéo insoutenable comme disent tous ceux qui l'ont vue dans un contexte aussi en France où il y a une montée dans les quartiers populaires de ce qu'on pourrait appeler une question noire spécifique aujourd'hui ce qui est très frappant c'est que par exemple la manif du 2 juin à la porte de Clichy vous n'avez presque pas de filles voilées il n'y a pas très peu de gens avec la Sbiba c'était un autre enjeu c'était un enjeu qui je pense nous contraint à poser la question en France qu'on n'avait pas véritablement abordée juste ici des populations qui sont originaires du sud de la zone sahélienne et sud sahélienne ce n'est pas du tout ce n'est pas tout à fait la même logique que la question nord-africaine parfois ça se situe dans une logique concurrentielle et ça je crois qu'on n'était pas tout à fait disons préparé intellectuellement au gouvernement pour y réagir il y a à la fois la nécessité d'une ouverture d'une compréhension à des demandes spécifiques à des questions qui sont liées certainement à des enjeux de racisme qui n'ont rien à voir avec l'histoire esclavagiste américaine mais qui renvoie à la question coloniale et pour l'instant le moins qu'on puisse dire c'est que peut-être est-ce que la réaction au centre de politique qui n'avait pas trop ce logiciel en tête ces dernières semaines a été marquée disons-le par charité au moins par la maladresse du propos Merci Gilles quand est le prochain livre ? ça dépend ça dépend du sujet mais bientôt parce que je vais plutôt faire un livre d'intervention alors disons début 2021 comme ça vous pourrez peut-être m'inviter Très bien d'abord clairement il faut un peu plus de temps tu as mis le doigt sur beaucoup d'éléments de complexité des liens entre des sujets économiques sanitaires politiques toutes ces tensions qui règnent et on peut imaginer que si tu parles de 2021 dans 7 à 8 mois il faille revisiter un certain nombre des questions que tu viens d'évoquer je te remercie beaucoup de nous avoir consacré ce temps le programme continue de manière très active puisque grâce à Jean-Christophe nous aurons la semaine prochaine le 17 juin de 12h à 13h Ibrahim Fofana le Premier ministre de Guinée et Yonel Zinzou nous prêtera son concours pour animer cette discussion avec Jean-Christophe sur la même analyse d'un certain nombre de pays africains dont le sien sur les conséquences de la crise et puis la semaine suivante notez-le dès maintenant le 25 juin à 12h nous recevrons Corey Chacke qui comme vous le savez dirige l'International Institute for Strategic Studies qui nous fera non seulement l'honneur de cette discussion vous savez qu'elle a notamment occupé des positions très importantes dans le système de défense américain mais qu'elle était aussi le conseiller de relations extérieures de la compagnie McCain et elle se lèvera par ailleurs très tôt dans la nuit new-yorkaise pour nous parler donc 25 juin à 12h et le cycle des belles feuilles reprend aussi avec un premier invité le 24 juin à 18h qui sera François Langlais évidemment sur quelques sujets économiques notamment français puisque si je devais être facétieux mon cher Gilles quand tu as conclu tout à l'heure sur le fait de savoir si à certains endroits les gens avaient envie de se remettre au boulot j'imagine que François Langlais évoquera la même question pour certains thèmes économiques français Merci beaucoup bon week-end merci encore à IY et à tous ceux qui ont participé à cette discussion mon cher Gilles je t'attends au bord de la Méditerranée on y va à très vite merci à tous merci à tous merci à tous